La première question que j'ai envie de vous poser concerne les titres de vos chapitres, les choix des émotions qui sont dans cet ouvrage. Comme c'était une série de chroniques sur France Culture, c'est ce qu'ils appellent la grille d'été. En été, ils changent leur programme et ils invitent des personnes un peu extérieures à la station à proposer des choses un peu différentes. J'avais la grille d'été, juillet, août. C'était huit semaines, cinq jours par semaine, 8 fois 5, 40. S'il vous plaît, faites-nous 40 chroniques. J'avais 40 chapitres. Sur la vie intérieure, d'où le chiffre. Le contenu, c'était... Je suis un soignant, un médecin. Quand j'écris mes bouquins, je cherche à ce que le livre soit utile. C'était un livre sur la vie intérieure. L'idée était donc qu'il fallait 40 chapitres. C'est beaucoup plus prosaïque que ce que vous supposiez. C'était comme une série de chroniques sur France Culture. C'est ce qu'ils appellent la grille d'été. En été, ils changent leur programme. Ils invitent des personnes un peu extérieures à la station à proposer des choses un peu différentes. Et donc, là, j'avais la grille d'été, juillet, août. Donc, c'était huit semaines, cinq jours par semaine, 8 fois 5, 40. S'il vous plaît, faites-nous 40 chroniques. Donc, j'avais 40 chapitres. Et sur la vie intérieure, d'où le chiffre. Et puis, le contenu, c'était... Moi, je suis un soignant, un médecin. Quand j'écris mes bouquins, je cherche à ce que le livre soit utile. Donc, c'était un livre sur la vie intérieure. L'idée était donc que ce livre trace 40 petits exercices, 40 petites voies d'accès à notre vie intérieure. Donc, je me suis posé comme ça. Je me suis dit, bon, comment on rentre dans sa vie intérieure ? Et Moulinet, il y a l'introspection, l'écriture, la lecture, la musique, boire un petit verre de vin, être dans les WC. Et c'est parti comme ça. Mais, évidemment, c'est comme tous les auteurs. Comme on écrit de l'intérieur, justement, on ne réfléchit pas, ou il ne faut pas trop réfléchir non plus, à ce que vont pouvoir dire les gens qui vont avoir un regard de recul en se disant, quel est le sens ? Est-ce que ça parle de l'époque ? Ça, ce n'est pas notre réflexion. Notre réflexion, c'est est-ce que ça va être utile ? Est-ce que ça va être clair ? Est-ce que ça va servir aux lecteurs et aux lectrices pour développer la promesse du titre ? Travailler sa vie intérieure. Et donc, c'est vous qui pouvez plutôt répondre à la question, qu'est-ce que ça dit de notre époque ? Moi, je n'ai pas finalement fait cette vérification. En tout cas, vous avez quand même beaucoup de contacts, soit dans le milieu médical, soit quand vous faites des signatures. Donc, il y a probablement tout de même des sujets qui reviennent régulièrement ? Dans les questions qu'on me pose, oui, ça dépend qui... Rien ne ressort particulièrement pour vous. Moi, j'ai un problème. C'est-à-dire que, par exemple, là, j'ai dédicacé pendant une heure, j'ai rencontré des tas de personnes très sympathiques. Mais quand j'écoute ces personnes, je ne suis pas en train de me dire, « Tiens, finalement, ça fait trois fois qu'on me parle de ça, ou en tout cas, pas tout de suite. Il faut le temps que ça décampe. » Donc, je suis dans la relation et je ne suis pas dans l'observation de la relation. Autrement dit, moi, je ne suis pas un sociologue. Je serai sociologue, effectivement, je noterai. Il y a eu 30 % des gens qui ont commencé l'entretien en parlant d'eux. Il y a eu 40 % qui me parlaient d'un membre de leur famille. 20 % qui me parlaient de la société. Mais je suis dans une espèce d'écoute intuitive, dans une présence à l'instant. Et donc, je ne sais pas répondre à votre question. Mais vous, vous devriez pouvoir répondre à ces questions, si vous l'avez lu, le livre. Oui, mais ce n'est pas moi qu'on est venu écouter ce soir. Je le ferai à un autre moment. Ce livre n'est pas qu'un livre, comme vous le soulignez. C'est aussi une méthode. C'est aussi une façon de vivre. Je vous recommandais, au début de ce livre, de pratiquer votre livre à raison d'une séance par jour. En tout cas, de les dissocier. Est-ce qu'il faut quand même une certaine discipline pour entrer dans la méditation, l'introspection ? Ah oui, c'est la mauvaise nouvelle. C'est que c'est du boulot. Si on parle de la méditation, qui est une des voies d'accès à sa vie intérieure, qui est la voie peut-être contemplative, qui n'a pas besoin forcément de la réflexion des mots, qui est la voie presque animale de la vie intérieure. S'arrêter, voir ce qu'on ressent, voir ce qui nous habite, et mettre les mots plus tard. Mais il y en a d'autres, voies d'accès. Mais dans tous les cas, c'est quelque chose qui nous demande du travail et de la régularité. Je pense que beaucoup de changements importants dans notre vie nécessitent du travail. Ce n'est pas très poétique de dire ça. C'est plus sympa de tenir un discours en disant qu'il y a des grâces qui vont nous tomber du ciel très régulièrement. qu'il suffit d'attendre que ça vienne. Mais qu'il s'agisse de la quête du bonheur, qu'il s'agisse de la quête de l'équilibre intérieur, qu'il s'agisse du fait de comprendre sa vie intérieure, de pouvoir s'en servir pour le meilleur, pour travailler sa liberté, son autonomie, son équilibre, son humanité. C'est du travail. Il y a peut-être, là-derrière aussi, en rejoint votre première interrogation, une déformation professionnelle et une déformation personnelle. Moi, je ne suis pas quelqu'un de doué pour le bonheur, pas quelqu'un de doué pour l'équilibre intérieur, etc. Et donc, tout le chemin que j'ai pu parcourir pour m'en rapprocher, ça a été du boulot. Je n'ai pas eu une éducation qui m'a appris ça tout petit, sans que j'aie à faire d'efforts ensuite. Je n'ai pas eu des circonstances de vie. Ce n'était pas Cosette, je ne me plaigne pas. Mais tout ça, je l'ai construit et c'était intéressant de le construire. Donc, j'ai cette première déformation. En ce qui me concerne, toutes ces choses, tous les titres de mes livres, finalement, l'estime de soi, le bonheur, la méditation, ça a été du boulot. J'y suis arrivé en bossant, mais en bossant joyeusement. Il y a des tas d'efforts qui peuvent être des efforts joyeux. On est en train d'en discuter actuellement avec Mathieu Ricard et Alexandre Jolien. Là, on travaille à un prochain livre. Et on a consacré tout un chapitre à la légèreté de l'effort. La légèreté de l'effort, c'est un truc qui peut paraître étonnant. Mais c'est un peu ce qui peut se passer quand vous êtes à l'école. Je bavardais tout à l'heure, il y avait une enseignante en philosophie qui est venue avec deux de ses élèves. Elle les fait méditer avant la classe, c'est génial, j'adore ça. Du coup, c'est pour ça que la dédicace dure longtemps. Quand les gens me racontent des trucs comme ça, je prends mon temps, c'est trop bien. Et donc, à l'école, quand ça se passe bien, quand l'enseignant met du cœur, fait bien son boulot, il demande des efforts à ses élèves, mais c'est des efforts joyeux. On est content d'apprendre, on est content de se voir progresser, etc. Donc, il y a ce truc-là. Et puis, la déformation professionnelle. C'est que, dans mon boulot, je reçois des gens qui ne sont pas des surdoués du bonheur, qui ne sont pas des surdoués de la vie intérieure. Même ceux qui passent beaucoup de temps dans leur vie intérieure, c'est un temps passé en rumination, ils ressassent, ils s'inquiètent, parce qu'il y a des façons de fréquenter sa vie intérieure qui ne sont pas les meilleurs, quand même. Et donc, à chaque fois, je leur dis, OK, il y a plein de solutions, mais il y a plein de boulot aussi. Bonne nouvelle, il y a des solutions. Mauvaise nouvelle, il va falloir travailler très régulièrement. Et c'est un de mes crédeaux, d'ailleurs, le travail psychologique. Je fais partie d'une génération de soignants, de médecins, de psychiatres, qui a été influencée par toute une mythologie de la psychothérapie, notamment par des films hollywoodiens, même certains films d'Hitchcock, etc., où on voyait des héros changer psychologiquement, comme ça, sur un déclic. Ils avaient porté des douleurs de leur passé depuis très, très longtemps, et puis leur arrivent des tas d'aventures où ils font une psychanalyse, enfin, bref, qui est aussi une aventure. Et l'aventure, c'est quand on ne sait pas comment ça va se finir ni quand. La psychanalyse, c'est tout à fait ça. Mais où il se passe plein de choses entre-temps. Et à un moment donné, ils comprennent. Donc, la musique change. Il y a des violons qui jouent en général. Leurs yeux s'embuent un petit peu de larmes. On voit les images du passé qui se réagencent. Ils comprennent pourquoi ils souffrent. Ils comprennent pourquoi ils n'arrivent pas à être heureux, pourquoi ils doutent d'eux ou pourquoi ils sont violents. Et c'est fini, c'est plié. Ils sont guéris. Ils ne seront plus jamais malheureux. Je n'ai jamais vu ça en vrai. Je n'ai jamais vu ça en vrai. Peut-être dans cette salle, il y a des gens qui ont vécu ce genre de changement. Ce n'est pas comme ça que ça se passe, en tout cas dans notre boulot. Il y a effectivement des moments de notre vie qui sont des moments de révélation, des moments où on est foudroyé par une évidence, quelque chose tout à coup qui nous prend à la gorge, qui vient du dedans, du dehors, du passé, de nous, de quelqu'un d'autre, qui met un grand souk dans notre vie intérieure. Mais ce n'est que le point de départ de nos efforts ultérieurs. Si on pense que ça suffira pour que tout change ensuite, on se trompe malheureusement. Et beaucoup de gens se sont trompés sur ce registre du changement. Donc, j'ai oublié votre question. Mais c'était une histoire de faire des efforts. Ça devait être un truc comme ça. À peu près. Est-ce que vous avez bien suivi ? Vous avez répondu à cette histoire de discipline, effectivement, en disant que vous n'étiez pas, au départ, enclin facilement au bonheur. Oui, oui, oui. Ça veut dire que certains d'entre nous ont naturellement cette propension au bonheur, qui fait que, finalement, ils ont moins de nécessité à travailler, justement ? Oui. Oui ? C'est quoi, l'inclinaison de départ au bonheur ? Dans la population des humains, des êtres humains, il y a beaucoup de différences. On est tous très différents, les uns des autres, les bruns, les blonds, les grands, les petits, ceux qui courent vite, ceux qui ne courent pas vite, ceux qui ronflent la nuit, ceux qui ne ronflent pas. Il y a plein de différences. Et certaines de ces différences sont des inégalités, malheureusement. C'est-à-dire que, dans des domaines investis, la capacité à être heureux, la capacité à profiter de la vie, la capacité à ne pas tomber malade, à ne pas être allergique, il y a des grandes différences entre ceux qui sont prédisposés à telle ou telle maladie et ceux qui ne le sont pas. Et là, c'est des inégalités par rapport à ce qu'on estime être un idéal et ce qu'on estime être une malchance. Est-ce qu'on pourrait dire que les gens qui ont cette propension à être à l'aise sont ceux qui vivent plus facilement dans le présent ? Est-ce que, par exemple, ça, c'est un repère ? Est-ce que l'espace-temps est dans les questions fondamentales qui font qu'à un moment donné, il y a une nécessité à travailler pour accéder à une forme de séjournité ? C'est une des composantes. Mais je vais quand même finir ma pensée. Je vais finir parce que je crois que c'est important. C'est-à-dire que ces inégalités ne sont pas des condamnations. Ce qui fait qu'on est plus ou moins apte à être heureux, à avoir confiance en soi, etc., c'est d'une part, il y a des tempéraments, il y a des différences biologiques. Très clairement, quand on a eu 4 ou 5 enfants, on voit très bien qu'il y a des tempéraments différents qui ne s'expliquent pas que par le fait qu'il y a l'aîné, le deuxième, le petit dernier. Il y a les circonstances de vie, ce qu'on a appris dans l'enfance. Est-ce que nos parents étaient heureux ? Est-ce qu'ils nous ont appris à être heureux ? Ou est-ce que ce n'était pas du tout le cas ? Et donc, on n'a rien appris, il va falloir apprendre tout seul, etc. Mais on fera le boulot à l'âge adulte si ça nous intéresse. C'est ça l'enjeu de tous mes bouquins, c'est de dire aux personnes concernées, même si vous n'avez pas eu de bol quand vous étiez petit, parce que vos parents, ils n'étaient pas doués pour ça, ce n'était pas leur faute, même si vous avez un tempérament mélancolique, anxieux, etc. Il y a une énorme marge de manœuvre et qui, si vous vous mettez au boulot et si vous poussez bien, vous permettra de vous remettre à niveau. Après le rapport au temps, oui, il est clair que dans les mille et une petites choses qu'on peut changer au quotidien, il y a vivre davantage au présent. Non pas que le futur ou le passé soit à éviter ou soit inintéressant, c'est génial d'avoir un cerveau contrairement aux zèbres. J'adore, il y a un bouquin qui s'appelle « Pourquoi les zèbres ne font jamais d'ulcère ? » Je ne sais pas si vous connaissez. Je ne sais pas si c'est très vrai, vous le connaissez ? C'est drôle. L'image est excellente. Imaginez la vie des zèbres dans la savane. Vous êtes là, tranquille, avec vos copains et tout à coup, il y a une bande de lions. Enfin, c'est les lionnes. Les lions, ils ne font rien. Ils attendent que les lionnes fassent le boulot. Une bande de lionnes qui vous courent après, qui cherchent à vous dévorer, qui attrapent vos copains, qui le mangent et tout. Bon. Et donc, grosse frayeur quand même, gros stress. Et puis le zèbre repart et puis il se remet à brouter tranquillement jusqu'à la prochaine. Moi, si ce truc-là m'arrivait, j'ai failli me faire bouffer par un lion, je ne pourrais plus jamais brouter tranquille. J'aurais le souvenir, le traumatisme du lion qui a mangé mon copain et l'angoisse de la prochaine fois où il va revenir. Donc, c'est fini. Plus jamais de moment de bonheur et de tranquillité dans ma vie. Et l'auteur de ce bouquin assez astucieux dit que les zèbres ne sont pas comme nous. Ils n'ont pas un gros cortex préfrontal à l'avant du cerveau et donc ils sont dans l'instant présent. Il y a de l'herbe, je mange de l'herbe. Il y a un lion, je me carapate pour qu'il ne me mange pas. Et puis, quand il ne m'a pas mangé, je reviens au présent. L'herbe, le soleil, la vie est belle. Et donc, ils n'ont pas d'ulcère d'estomac, apparemment, qu'on aurait, nous, si on vivait dans la jungle. Tout ça pour vous dire que ce qui nous fait souffrir rend aussi notre vie intéressante. C'est-à-dire cette capacité d'anticiper, de se souvenir de ce qui nous est arrivé. Et bien sûr, quand on se souvient des choses douloureuses ou qu'on anticipe les choses dangereuses, ça nous complique la vie. Mais anticiper des bonnes choses, imaginer ses prochaines vacances, penser à des projets, des inventions qui n'existent pas encore ou se souvenir des bons moments de notre passé, c'est aussi génial. C'est pour ça que, finalement, à tout prendre, il vaut mieux être un humain qu'un zèbre, en tout cas si on aime la vie intérieure. Mais ça nous condamne à stresser, ça nous condamne à regretter. Et donc, ça nous condamne, en quelque sorte, à bien nous occuper de notre vie intérieure, à ne pas être balotté par elle, à ne pas être victime, au fond, de l'emballement, à certains moments, de tous ces mécanismes cérébraux qui nous rendront service si on les connaît, si on les comprend, si on sait les piloter, les réguler, et qui nous feront du mal si ce n'est pas le cas. Donc oui, cette capacité à vivre dans l'instant présent, si je ne l'ai pas, mon cerveau sera sans cesse aspiré vers là où il y a des problèmes, vers l'anticipation des difficultés à affronter. C'est normal. Ou bien il sera très souvent attiré vers les situations du passé, soit pour regretter les souffrances qui m'ont été infligées, soit pour regretter les bonheurs que j'ai eu la chance de vivre et qui ne sont plus là aujourd'hui. Et donc, chaque fois qu'on est dans le présent, on est un petit peu dans un œil du cyclone, où on a réussi à mettre à distance l'inquiétude des lendemains et les regrets de la veille, et où on fonctionne un peu comme des zèbres, je parle sérieusement, je pense qu'il y a des moments où c'est bien de revenir à quelque chose de presque animal, c'est-à-dire, quoi qu'il me soit arrivé auparavant, quoi qu'il m'arrive demain, là, c'est OK. Là, je suis bien, je suis assis sur une terrasse de café dans Bordeaux, au soleil, avec un pote. J'ai plein d'ennuis dans ma vie et ils vont reprendre dès demain. J'ai eu plein de chagrins dans ma vie. Mais là, cet instant, eh bien, c'est un instant de bonheur et ça serait dommage que je ne le savoure pas. Ça serait dommage qu'à cet instant, mon esprit soit parasité par qu'est-ce que je suis malheureux, je n'ai pas eu de chance dans la vie, demain, bien sûr que c'est vrai, que je n'ai pas eu de chance et demain, j'aurai des soucis. Mais si je ne suis pas capable de savourer les moments où la vie m'offre des parenthèses agréables, épanouissantes, si je ne suis pas capable de transformer ces instants de simple bien-être en bonheur, être assis au soleil, boire un bon café ou quoi que ce soit avec quelqu'un qu'on aime bien, si je n'y suis pas présent, si je ne suis pas dans le présent, c'est juste du bien-être. C'est-à-dire que ce n'est pas mal, mais ça ne va pas plus loin. Les zèbres ont pareil. Les zèbres ont la même chose. Ils sont avec leurs potes, ils ont de la bonne herbe, il fait soleil, bien-être. Les humains, ils peuvent transcender ce truc-là. Ils peuvent prendre conscience que là, il y a beaucoup de choses douloureuses et compliquées dans leur passé, dans leur futur, autour d'eux, mais que là, ils sont dans une petite bulle de bien-être qui ne durera pas, mais ils peuvent pleinement la savourer, ils peuvent y aller à fond. Et là, ils transcendent ce bien-être en bonheur. Et le bonheur, c'est un truc hyper sérieux. Je suis souvent en conflit avec... Je vous avais dit, peut-être que vous n'aurez qu'une question à me poser. Je ne sais pas. Mais je vous en prie. Je vous laisse me relancer. Non, je vous en prie. Je suis souvent en conflit avec les gens qui banalisent un peu la notion de bonheur, psychologie positive. C'est bien mignon tout ça, mais la vraie vie, ce n'est pas ça et compagnie. Eh bien non. C'est-à-dire, si on n'a pas le bonheur, on n'est pas capable de vivre. Ceux qui n'ont pas le bonheur, c'est les gens déprimés, par exemple, ne peuvent plus vivre. La dépression, c'est une maladie qui vous coupe la capacité à être heureux. Il y a un symptôme qui s'appelle l'anédonie, l'incapacité à ressentir du bonheur et du plaisir. Et donc, vous ne voyez plus que les problèmes. Quand je suis déprimé, je ne suis pas délirant. Je n'invente pas les problèmes. Mais je ne vois plus que les problèmes. Quelqu'un de déprimé, c'est pour ça que certains auteurs disent que les déprimés sont hyper lucides. C'est les autres qui ne vont pas bien. Ils ne voient pas les déprimés. Ils voient parfaitement les problèmes. C'est contesté, d'ailleurs. Il y a des études qui montrent qu'ils en voient un peu trop. Mais quand même, ils ne délirent pas. Ils voient les difficultés sans voir les grâces, les bonheurs et les moments plaisants. Donc, en gros, ils disent, bah oui, vivre, c'est naître, souffrir et mourir. Et c'est voir souffrir et voir mourir des gens qu'on aime. C'est ça. Personne ne peut dire le contraire. Vivre, c'est naître, souffrir, mourir et voir souffrir, mourir des gens qu'on aime. Mais ce n'est pas que ça. C'est le truc qui leur échappe. Ce n'est pas que ça. Heureusement, si ce n'était que ça, on ne s'embêterait pas à continuer de vivre. Ce n'est pas que ça parce qu'on a aussi entre les moments de souffrance des moments de bonheur. Mais il y a les deux. Il y a les deux. Et le discours de la psychologie positive, il y a dans la salle Colette Aguerre qui est professeure de psychologie et qui travaille beaucoup sur la psychologie positive à Tours. Le discours de la psychologie positive, ce n'est pas du tout de dire qu'on peut être heureux tout le temps et qu'on peut se débrouiller pour qu'il n'y ait plus de problème dans sa vie, c'est de dire, en tout cas, en gros, je vous le simplifie, on a besoin du bonheur parce que le malheur existe. Le bonheur, ce sont les instants de bonheur qui nous donnent le carburant pour affronter l'adversité, qui donnent du sens à notre vie, qui font du bien physiquement, qui font du bien à notre corps, notre immunité, notre cerveau, pour que, quand l'adversité viendra, on ne s'effondre pas mais on se dise qu'il y a de l'adversité mais je sais qu'il y a aussi du bonheur donc je suis motivé à affronter ce truc-là. Voilà. C'est un dosage. C'est un dosage et c'est une acceptation aussi du fait que prendre soin de soi, ça n'est pas rêver que grâce à ça on n'aura pas de pépins. quand les gens viennent faire de la méditation ce qu'on leur dit c'est ce n'est pas parce que vous ferez de la méditation que vous n'aurez plus jamais d'ennuis dans votre vie mais c'est parce que vous ferez de la méditation que vous traverserez ces ennuis que vous les affronterez de manière différente. Vous prendrez la part de problèmes qui appartient au réel mais vous ne vous ferez pas piéger par la part virtuelle. Quand on a des ennuis qu'est-ce qui se passe ? C'est là aussi où les histoires de vie intérieure sont importantes où c'est important de comprendre comment on fonctionne. Si j'ai des petits ennuis ma voiture j'ai un pneu crevé alors que je vais à un rendez-vous important ou des gros ennuis j'ai un conjoint qui tombe malade ou je tombe malade une maladie grave bon là l'adversité me fait mal je n'invente pas les problèmes le problème est réellement là et donc ça ça me fait souffrir ça me complique l'existence et je ne peux pas le gommer quelle que soit ma force psychologique je ne peux pas effacer l'adversité réelle et concrète par contre il y a une deuxième part de ma souffrance qui vient de ce que je vais me dire si mon pneu crevé je me dis c'est pas vrai mais j'ai pas de bol comment je vais m'en sortir je vais rater le rendez-vous j'en ai marre de cette vie je double ma dose de souffrance je vous le fais bien parce que ça m'est arrivé pendant assez longtemps dans ma vie ça m'est arrivé assez longtemps dans ma vie de réagir comme ça avant de piger que c'était une impasse c'est totalement inutile donc ça c'est une souffrance inutile qui est sous ma responsabilité le pneu crevé c'est pas ma responsabilité la rage la colère le désespoir c'est ma responsabilité si la maladie de mon conjoint ou ma propre maladie me fait plonger dans des ruminations dépressives c'est injuste on n'a pas de bol ça va mal finir ces maladies là on sait comment ça se termine etc cette souffrance elle est de ma responsabilité celle de la maladie n'est pas de ma responsabilité donc c'est très important d'être au clair avec ce qui se passe en nous lorsque nous sommes confrontés à des moments heureux et lorsque nous sommes confrontés à des moments malheureux c'est pour ça que le bonheur n'est pas un luxe mais une nécessité et la pratique de la vie intérieure également sauf si je suis prêt à me laisser baloter par les événements par mon passé par mon tempérament si je ne fais pas d'efforts je vivrai il y a des gens mon père était un homme pré-psychologique il y a des hommes pré-historiques qui existaient et des femmes c'est-à-dire des humains qui existaient avant qu'on écrive l'histoire que les civilisations existent etc mais il y avait aussi autrefois il y en a encore quelques-uns des humains pré-psychologiques c'est-à-dire jusqu'aux années 40-50 nos grands-parents et nos parents ils ne faisaient pas de psychologie ils bossaient ils courbaient les chines et ils essayaient de gagner leur vie de survivre etc et donc moi j'ai vu des humains pré-psychologiques que la vie intérieure n'intéressait pas ou face à laquelle ils étaient totalement démunis et j'ai vu les souffrances terribles que ça pouvait provoquer c'est-à-dire vous perdez tout un tas de ressources vous permettant de comprendre de prendre du recul de moins déprimer de moins vous énerver etc donc j'ai de nouveau perdu le fil de ma démonstration mais apparemment vous avez l'air d'hocher la tête de suivre donc ça doit être à peu près clair à peu près clair est-ce que ça sous-entendrait finalement que la psychologie positive est une forme d'armure dans le sens de protection de force de soutien qui atténuerait l'intensité de certaines émotions non c'est pas une armure c'est plutôt tout un ensemble de ressources intérieures qui vont nous rendre plus résilients il n'y a pas d'armure ça n'existe pas l'armure psychologique c'est tous les gens qui disent je m'en fous ça ne me touche pas qu'on me dit du mal de moi etc ils vous mentent mais ils se mentent souvent nous sommes très sensibles les humains sont extrêmement sensibles et la différence entre eux c'est pas les sensibles et les insensibles il y a peut-être des gens très psychopathes mais c'est une minorité c'est très très limité mais il y a ceux qui savent qui sont sensibles qui l'assument et qui vont essayer de faire avec de leur mieux et ceux qui le nient qui le refusent qui le refoulent qui sont dans des mécanismes de défense donc il n'y a pas d'armure il n'y a pas de de choses comme ça qui tiennent ou que je vous conseillerais de développer l'indifférence la mise à distance tout ça ou en tout cas quand on essaie de se revêtir d'une armure on va on va s'appauvrir l'armure empêche les échanges empêche la communication c'est après les gens trop fragiles on voit souvent qu'ils font ça ils sacrifient leur développement personnel qui se nourrit des frottements avec la réalité des échanges avec les autres même si parfois ces échanges vont nous blesser ils sacrifient leur développement personnel à leur sécurité psychologique à leur protection psychologique donc ils sont dans une sorte d'armure mais qui marche mal quand même ils sont quand même blessés par des choses qui ont envie et tout et en plus ils ne se développent pas ils ne s'épanouissent pas etc non non je crois que toutes ces forces intérieures qu'on peut porter en nous qu'on encourage par la pratique de la psychologie positive l'estime de soi l'équilibre émotionnel la confiance en soi les moments l'aptitude au bonheur l'aptitude à savourer les bons moments ne nous donne pas une armure qui nous rendrait insensibles mais nous donne des ressorts intérieurs de résilience c'est-à-dire on va être blessé par l'adversité puis se reconstruire on voit ça dans les progrès que font les personnes avec qui on travaille quand on fait des thérapies centrées sur ce qu'on appelle la régulation émotionnelle la régulation émotionnelle ne conduit pas à l'insensibilité émotionnelle mais au fait de continuer d'avoir des émotions mais moins explosives moins durables qui sont plus adaptées aux circonstances on ne se met pas en colère pour des petits trucs quand on se met en colère on n'entre pas en rage on est en colère on ne va pas passer trois jours à ressasser sa mauvaise humeur et son ressentiment on dit aux gens ce qu'on a à dire et puis ok voilà je suis content de te l'avoir dit je suis vraiment très en colère contre toi tu réfléchis à ça on en reparle et je passe à autre chose j'essaie en tout cas donc c'est ça et donc il ne s'agit pas de gommer toute forme d'aspérité de vie émotionnelle mais d'essayer d'en tirer le meilleur autant que possible dans votre livre il y a un passage sur lequel vous parlez du laboratoire avec lequel vous travaillez vraisemblablement autour de la musique oui oui moi je ne travaille pas avec eux mais je dois raconter une expérience je vous en prie oui 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 il y a tout un tas de je ne vois pas de quelle expérience vous voulez parler non mais vous évoquez en fait la musique comme vraiment finalement l'art comme les stoïciens le disaient d'ailleurs aussi si ma mémoire est bonne la musique serait vraiment l'art majeur qui permettrait finalement une entrée un accès à une régulation émotionnelle oui en tout cas la musique de tous les arts effectivement ah oui c'est l'induction émotionnelle je me disais mais de quoi elle me parle c'est mon livre c'est mon livre je ne sais pas de quoi elle me parle ça arrive des fois on oublie ce qu'on a écrit mais là j'étais un peu vexé quand même non non je vois ce que vous voulez dire oui oui et oui la musique c'est pratiquement l'inducteur émotionnel le plus puissant quand vous voulez travailler sur la psychologie des émotions et que vous voulez mettre les gens de bonne humeur ou les rendre tristes etc vous pouvez leur dire allez faites l'effort ça ne marche pas évidemment on ne peut pas déclencher sa tristesse ou sa bonne humeur donc vous essayez d'utiliser des petits outils donc vous pouvez leur faire lire des histoires drôles ou des histoires tristes ça marche pas mal quand vraiment quand les auteurs savent retranscrire ça vous pouvez leur faire aussi regarder des films gays ou tristes mais un très bon moyen c'est de leur faire écouter certains morceaux de musique et il y a des morceaux de musique effectivement très entraînantes très légères comme Mozart ou d'autres formes de musique ou certaines chansons qui vont induire de la bonne humeur chez les volontaires au laboratoire chez qui on cherche à créer ce genre d'émotion d'autres qui vont les attrister certains adagios très lents et d'autres qui vont les stresser certaines musiques dodécaphoniques à fond comme ça des trucs sans aucune harmonie vont peu à peu monter le niveau d'anxiété de stress des gens et donc après vous allez les tester selon ce que vous voulez explorer mais ce que ça signifie c'est que la musique est quelque chose qui nous prend totalement d'un point de vue émotionnel c'est comme une douche dont on est recouvert c'est moins il n'y a pas besoin de mobiliser son intellect comme quand on lit ou quand on regarde la peinture par exemple parfois on peut être très touché par une oeuvre d'art une peinture mais dans la musique c'est vraiment quelque chose qui échappe à notre contrôle on est pris dans un mouvement et donc qui affecte fortement nos émotions et notre vie intérieure et dans le petit chapitre sur la musique effectivement j'explique qu'évidemment tout l'impact de la musique sur nous tient aussi beaucoup tout de même à l'écoute les musiques qu'on n'écoute pas parce qu'elles nous emmerdent on n'a pas demandé les musiques qu'il y a dans les restaurants les ascenseurs dans les magasins pour nous faire acheter on ne l'a pas choisie donc en général on n'est pas très attentif mais malheureusement elles influencent dans nos comportements vous savez que dans les magasins dans les restaurants par exemple les magasins de vin les types les gens qui font des études de neuropsychologie de neuromarketing comme ça ils sont diaboliques quand même parce qu'après les firmes se servent de leurs travaux pour manipuler nos comportements et donc ils montrent que quand vous vous faites écouter du classique plutôt que des variétés sur une carte des vins les gens choisissent des vins plus chers quand ils écoutent de la musique classique une espèce de truc un peu de distinction etc. et donc ces musiques-là soit on ne les écoute pas ou elles nous influencent mais sans qu'on s'en rende compte donc c'est plutôt de la manipulation que de l'induction de vie intérieure très élaborée et puis par contre il y a les musiques qu'on peut écouter pour la musique en elle-même et qu'on peut écouter aussi à un double niveau en essayant d'observer dans quel état ils nous mettent qu'est-ce qu'elles font vivre à notre corps quelles images elles font naître en nous etc. et voilà c'est assez délicieux de prendre le temps régulièrement de vraiment écouter et ne faire qu'écouter certaines musiques qu'on les connaisse ou non. Est-ce que vous vous êtes posé la question puisqu'il y a un CD avec de la mélodie de votre voix du fait que votre voix est assez apaisante est-ce que en parallèle avec cette question-là est-ce que vous vous êtes interrogé au moment de la présence du CD ? Alors ce truc j'ai offert une confidence je ne me réécoute jamais et tout comme je ne me regarde jamais à la télé alors on me dit que ma voix apaisent plutôt j'en suis très content alors des fois des gens me disent mais est-ce que ça a toujours été comme ça je ne sais pas puisque je ne me suis jamais réécouté et je n'aime pas me réécouter je crois qu'il y a un truc certainement qui joue sur la voix parce que tous les gens par exemple qui font tous les thérapeutes qui font de la méditation de la relaxation de la sophro de l'hypnose savent que leur voix est l'outil d'induction de certains états donc je pense qu'on module notre voix de manière inconsciente pour qu'elle soit plutôt apaisante je crois aussi qu'il y a une fois de plus cette déformation professionnelle moi je suis un vieux thérapeute j'ai eu mon internat en 80 donc je soigne des gens depuis 40 ans pratiquement et quand vous recevez des gens qui sont malheureux qui sont angoissés qui souffrent vous ne leur parlez pas comme ça donc ce truc a dû orienter la tonalité de ma voix mais en tout cas ce n'est pas intentionnel c'est ça que je veux dire et je crois qu'il y a même encore un autre truc inconscient mais que je réalise depuis quelque temps parce qu'on me parle souvent de la voix à cause des CD c'est que je pense que ça me fait du bien moi aussi que quand je parle tranquillement ça tranquillise les gens mais c'est mon petit médicament moi aussi l'autre hier matin je me suis engueulé avec quelqu'un à l'aéroport ça arrive assez rarement de m'engueuler mais je n'aime pas ça parce qu'autrefois ça montait très vite il m'est même arrivé de me donner des coups de poing aux gens quand ils m'énervaient trop vous avez bien travaillé c'est fini et donc hier matin les gens étaient hyper stressés à Paris pour arriver à Orly il y avait un bazar épouvantable il y avait une grève de taxis de bûches je ne sais pas bref tous les types étaient énervés comme des puces donc ce truc très pénible de l'avion vous savez il faut enlever la ceinture les chaussures la montre il y a toujours quelque chose qui bip et donc vous sortez tout dépenaillé de là vos habits arrivent le temps de remettre la ceinture de remettre le tube d'antifrice ça prend un temps fou et donc comme les gens devant moi n'enlevaient pas leur plateau ça bloquait donc je remettais ma ceinture et le bonhomme derrière moi qui était stressé qui devait avoir une correspondance commence à m'engueuler mais j'ai trouvé je comprenais bien qu'il était pressé mais il l'a fait sur un ton qui m'a énervé donc je me suis retourné et je l'ai engueulé moi aussi j'ai pas fait c'était pas bien c'était pas de la communication non violente j'ai dit écoutez si vous l'accélérez vous rangez les plateaux il se remet à m'engueuler je dis maintenant vous arrêtez de me parler comme ça parce que vous allez perdre de plus en plus de temps et on va se battre et là vous allez rater votre avion donc sa femme lui a dit calme-toi calme-toi mais ce que je veux dire c'est qu'après j'étais pas bien après j'étais pas bien c'est-à-dire la colère un des problèmes de la colère on croit que ça nous fait du bien mais ça nous fait du mal et donc j'ai mis un quart d'heure à me dire t'as été con ce pauvre mec pourquoi tu lui as parlé comme ça il a juste été mal poli ça arrive il était stressé regarde dans quel état ça te met et là j'avais pas la voix du CD donc je crois que je fais aussi ça parce que parce que c'est bon mais c'est vrai pour nous tous c'est vrai pour nous tous ça c'est ce qu'on appelle le rétrofeedback le rétrofeedback c'est un truc très intéressant en psychologie on est plus du tout dans la vie intérieure mais un peu quand même si un peu le rétrofeedback c'est ce mécanisme étrange mais pas tant que ça finalement la nature est bien faite qui fait qu'il y a des boucles de rétroaction de notre corps à notre cerveau donc par exemple pour le sourire si votre cerveau est joyeux il a tendance à sourire davantage normal mais si vous souriez le plus souvent possible chaque fois que vous n'avez pas de bonne raison de pleurer il ne faut pas se forcer à sourire quand vraiment il n'y a pas de quoi mais quand vous êtes tranquille comme ça que la vie ne vous malmène pas dites-vous que souvent vous ne souriez pas moi je m'étais aperçu de ça un matin dans le métro je prenais le métro ça allait bien j'étais pas malade j'avais pas d'ennui au boulot il y avait juste un peu de monde il faisait un peu chaud mais et tout à coup j'ai vu ma tête dans la vitre du métro c'était affreux j'avais une tête je faisais une tête d'enterrement alors que je n'allais pas enterrer qui que ce soit et donc je me suis dit mais attends tu vas bien et tu fais la gueule c'est pas quelque chose qui va pas donc je me suis redressé je me suis mis à sourire un peu en me disant t'es vivant t'as un boulot tu vis en démocratie il y a de quoi sourire redresse-toi souris et après j'ai découvert tous les travaux qui montraient que le fait de sourire une fois de plus quand on peut sourire quand on est juste vivant et qu'il n'y a pas de drame dans notre vie élève le niveau de notre bien-être psychologique provoque des petites émotions positives et que plus les gens sourient plus ils ont de chances de se sentir bien régulièrement heureux après il y a des tas d'autres mécanismes c'est pareil pour notre corps le fait de se redresser quand vous remplissez des questionnaires d'estime de soi si on vous met sur des toutes petites chaises très basses et bien vous aurez des scores un peu plus bas que si vous les remplissez en étant droit à un pupitre voilà et donc l'état de notre corps influence le fonctionnement de notre cerveau notamment au niveau émotionnel et le fait de parler calmement doucement quand nos enfants nous énervent par exemple le fait de faire l'effort de leur parler calmement pour leur dire qu'on n'est pas content qu'on n'est pas d'accord et tout c'est quelque chose qui a une influence sur notre qui freine un petit peu notre énervement notre colère donc ce monsieur j'aurais dû lui parler calmement il ne faut pas être alors après ces histoires de psychologie des émotions il ne faut pas être trop loin non plus de l'état émotionnel de la personne qu'on a en face parce que quand on est énervé un mec nous dit monsieur mais bon trouvez le penteau sage je crois qu'on a tous passé une heure de grand bonheur merci 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 Sous-titrage ST' 501